Bonjour à tous et bienvenue et mille et une bénédictions à tout le monde. Et dans cette petite émission, j'ai vraiment à cœur de parler du nom de Jésus parce qu'il est en train de nous parler en ce moment et de dire qu'on n'a pas toujours compris l'importance ni la puissance dans son nom et que nous, on peut se cacher ces jours merveilleux dans son grand nom. Et je commence avec un peu d'humour. Et j'ai vu récemment sur la page Facebook d'une amie précieuse que j'ai ici dans mes îles quelques entretiens et apparemment, vous savez, ça arrive assez souvent, Quelqu'un avait interviewé quelques gosses, je pense à l'âge de l'école primaire, vous savez. Et le truc, c'était que chaque gosse devait réfléchir et puis essayer de définir ce que c'est l'amour. Et bien sûr, il y a des choses absolument humoristiques et on est en train de rigoler de tout cœur avec l'innocence de ces enfants. Mais il y a un petit garçon, très jeune, je pense, qui avait énormément réfléchi. Il a dit la chose suivante. Il a dit, l'amour change la manière dont tu prononces le nom de quelqu'un. Et quand quelqu'un t'aime, il prononce ton nom d'une manière différente. Et tu sais que ton nom est en sécurité dans leur bouche. Wow! J'ai trouvé cela énorme. Et je réfléchis moi-même. Je réfléchis au nom glorieux de Jésus. J'ai pensé à nous-mêmes, les êtres humains, à quel point nous, on aime que notre nom soit favorisé par les autres et tout ça. Et je me suis dit, mais quand même, Seigneur, est-ce que moi, je prononce ton grand nom avec amour? Quand je prononce le nom de Jésus, est-ce que tout le monde sait tout de suite à quel point j'aime mon Seigneur? Et en sens inverse, quand Jésus prononce notre nom, nous savons qu'il nous aime. Nous savons qu'on est en sécurité complète. On est caché par les ailes, l'ombre du grand nom de Jésus. Et j'ai l'impression que dans cette saison, le Seigneur veut nous montrer tellement de choses comme ça. Mais il a fallu, n'est-ce pas, que ça sorte comme ça de la bouche d'un petit gosse. Je ne sais pas qui a interviewé ces gosses-là, mais ça m'a énormément impactée. Et puis, je me suis dit, c'est un défi. Moi-même, je pense, mais si quelqu'un ne m'aime pas, quand je prononce leur nom ou quand j'entends leur nom, peut-être je vais frissonner, peut-être je vais ne pas aimer. Alors, attention, dans le corps de Jésus-Christ, quand nous, on prononce non seulement le nom de Jésus, mais le nom de quelqu'un aussi, parce que ça fait un impact assez immense, à mon avis, dans les lieux célestes. Et c'est pas nouveau exactement, mais je pense qu'il y a une autre dimension. Et une autre femme de ma connaissance, une amie précieuse, Elle n'arrête pas, ces derniers mois, de citer l'Épître aux Philippiens, chapitre 2. Et ça décrit comment Jésus a réagi. Lui qui avait un nom glorieux au ciel, et que lui, il existait en forme de Dieu. Mais il s'est dépuyé de lui-même. Il a pris la forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est humilié, obéissant jusqu'à la mort. Et puis, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous pouvez continuer avec le reste du chapitre, parce que c'est juste merveilleux. Je me suis dit, mais quand Jésus est descendu au-dessous de la terre, son nom fait trembler les choses. Sur la terre, son nom est puissant. Au ciel, son nom est au-dessus de tout, tout, tout autre nom. Justement, justement, parce que lui, il s'agit de lui-même. Il n'a pas estimé sa réputation. Il a tout donné pour nous. Et je trouve que ça, c'est complètement merveilleux. Et lui aussi, c'est comme s'il me dit en ce moment, mais je veux que nous, je veux que vous aussi, vous soyez cachés par mon grand nom. Mais la condition, il faut que nous aussi, on ne soit prêts à être débuillés de nous-mêmes. Et si vous êtes comme moi, ça peut poser un défi. Quand c'est un de ces jours, quand les choses n'arrivent pas comme nous, on aurait souhaité. Voilà, voilà. Et je pense beaucoup à l'innocence de ce gosse qui a timé. La manière dont on prononce le nom change selon l'amour qu'on porte envers la personne. Waouh, waouh, waouh. Et c'est quoi? Alors, j'ai regardé un peu parce que j'aime beaucoup le grec et l'hébreu. J'aime voir un peu ce que ça veut dire. Et si vous regardez, encore avec moi, Éphésiens 1, j'utilise des versets bien, bien, bien connus. Et là où, de nouveau, chapitre 1 et versets 20 et 21. J'espère que vous allez être motivés pour lire le reste du chapitre. Et que, en effet, tout a été déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je pense qu'on a juste une petite idée de l'importance de ces choses-là. Et je me suis dit, mais Seigneur, il faut qu'on apprenne comment être caché dans ce grand nom. Et comment se laisser vider, comme Jésus a permis sur la terre. Et dans ce cas-là, je pense qu'on va peut-être remplir la condition pour recevoir une protection qui va venir de Jésus lui-même. Et j'ai pensé beaucoup ici, c'est le mot en grec pour le grand nom. C'est pas juste mon nom, mon prénom, comme moi, c'est Anne. Mais c'est mon caractère, l'autorité, le rang. Et c'est la pensée que la mention de mon nom suscite dans la personne qui entend la mention de ce nom. Et vous pouvez tester vous-même. Et en hébreu, c'est la même chose, ça veut dire l'honneur, l'autorité, le caractère, la position unique, la renommée de quelqu'un. Beaucoup de choses sont attachées à notre nom aussi sur la terre et ici-bas aussi. Je peux citer Genèse 3 et verset 20, quand Adam, il voit sa femme, quand il voit Ève, il l'appelle Ève. Il donne le prénom Ève, justement, parce qu'elle va être mère pour lui de tous les êtres vivants. C'est-à-dire qu'elle occupe une position énorme. Elle a une renommée, comme ça, elle va être connue. Comme ça, c'est pas juste le prénom. Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'études qu'on pourrait faire sur le nom des gens et sur le nom de Jésus aussi. Et je pense à la moquerie quand Jésus a été crucifié, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, comme rigolade. Mais nous savons que la vérité du nom de Dieu même, Yahweh, a été bien affichée là. Et pour nous, alors, il est temps de demander au Seigneur que tout, tout, tout en moi, dans mon âme fracturée et blessée, dans mon corps, dans mon esprit, que tout puisse plier le genou devant Jésus. Et à ce point-là, il y a comme une unité entre son grand nom et notre identité cachée en lui. Bien sûr, je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le nom que leurs parents leur a donné comme gosses. Moi aussi, je ne sais pas trop, mais voilà, il y a pire que Anne, je suppose. Mais, bien sûr, l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, nous, on va recevoir un jour la vérité de notre identité, de notre rang caché comme dans la pierre blanche qui est mentionnée. Vous pouvez lire le reste. Et que, sinon, vous allez reconnaître, vous allez répondre, ça va exprimer la plénitude de qui tu es pour toute éternité. Ça va exprimer pour moi la pensée unique que Dieu le Père a eue pour toi avant de te dispatcher sur cette terre. Et toi, tu vas reconnaître, ton cœur va crier, oui, oui, ça c'est moi. Et tu vas avoir une expérience vraiment unique, personnelle, intime, entre toi et le ciel. Et je trouve que ce jour est très, très, très important. Il n'y a aucune garantie ici par que les gens disent toujours du bien de nous, c'est juste impossible. On est dans un monde rempli de péchés. Mais je vous encourage à être comme le petit garçon qui dit, « Mais est-ce que le nom de Jésus est sécurisé dans ma bouche ? » Est-ce que les gens reconnaissent l'amour que j'ai pour lui ? Et quand lui, il prononce mon nom, est-ce que tout mon âme, mon esprit, mon corps, plient le genou ? Est-ce que je puis, est-ce que je puis être cachée finalement dans la puissance de son grand nom ? Est-ce que ça, ça serait important pour toi ? Je l'espère, parce que ça va être de plus en plus important pour beaucoup, beaucoup de monde. Alors je termine en disant maintenant, juste une minute de méditation. Et mets le nom de Jésus dans ta bouche. Prononce ce nom avec respect, avec amour, avec insinité. Et puis, ouvre tes oreilles spirituelles et permets-lui de prononcer ton nom. Probablement le prénom que tu portes ici-bas. Et tu vas voir que lui, il te connaît. Il te connaît. Il ne condamne pas. Il veut que tu sois vidé comme lui de tout, de toute réputation, de tout désir de réputation. Et tu puisses être caché en lui, à l'abri de ses ailes. Et aide-nous, Seigneur, à bien parler des autres aussi, surtout. Aide-nous à bien parler des autres saints, de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, qu'on puisse être unis dans la puissance et la protection de ton grand nom. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada